En me confiant, pendant 7 ans et 6 mois, la conduite d'un département aussi stratégique que celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, avec en plus la charge de porte-parole du gouvernement. Je remercie également ma famille et particulièrement ma chère épouse qui est juste derrière ici pour avoir fait preuve d'une patience et d'une compréhension de tous les instants qui m'ont permis de consacrer le maximum de mon potentiel aux missions qui m'ont été confiées. En prenant la tête de ce ministère, le 30 décembre 2010, ma feuille de route s'inspirait particulièrement des 139 propositions du chef de l'État, dont plusieurs nous fixaient comme objectif l'amélioration de l'équité, dont plusieurs nous fixaient pour objectif l'amélioration de l'équité, de l'accès aux formations techniques et professionnelles et l'adoption de mesures spécifiques pour accompagner l'insertion professionnelle des jeunes libériens. Pour cela, il nous a fallu l'appui et la disponibilité d'une équipe de cadre rompue à la tâche, aguerrie et engagée pour lancer un vaste programme de réhabilitation et rénovation du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ainsi, plusieurs activités ont été engagées en collaboration avec les partenaires au développement pour élargir l'accès à la formation professionnelle et technique à travers l'augmentation de nos capacités d'accueil et une diversification des filières de formation. Voilà ce qui a justifié la construction du complexe professionnel de Nongo, les CFP de Péla, de Kerouane et de Kouroussa, la réhabilitation de plusieurs structures existantes, la rénovation et la mise à disposition des équipements au CFP de Matoto, à l'EMS de Kinyar, au CFP de Mamou et de Kisidougou. Bien entendu, je ne saurais oublier la construction des écoles régionales des arts et métiers, un rêve longtemps caressé par notre pays et qui est devenu réalité grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État. En effet, sur les huit prévues, celles de Zérecouré et H.E.V., celles de Bokeh, Labbé et Ségiri sont en voie d'achèvement pendant que les travaux de celles de Koya et de Dabola sont lancés. Bientôt, chers amis, ministres, vous aurez le plaisir de boucler avec la Banque islamique de développement le financement des deux dernières, celles de Mamou et de Kinyar. Sachez également que la construction du nouveau CFP de Lambagné est presque achevée et celle de Léni de Mamou commencera cette année. Par ailleurs, avec l'Agence française de développement, le gouvernement a initié le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers. Il apporte un appui substantiel à 11 de nos établissements. Nous avons également engagé la diversification de l'ordre de formation en lien avec les besoins du marché de l'emploi et du travail. Ceci nous a permis de procéder, depuis le début de l'année et avec l'appui de l'OIF, à la formation d'une équipe de spécialistes en développement et élaboration des programmes selon l'APC, l'approche par compétence. Tout cela s'accompagne par une mise en place d'un processus d'amélioration de la gouvernance administrative, institutionnelle et pédagogique de toutes les institutions. Pour ce faire, des outils spécifiques et des mécanismes de pilotage ont été élaborés. Dans ce cadre, il a également été décidé de mettre en place dans chaque institution un conseil d'établissement présidé par l'entreprise la plus concernée par le profil de l'école. Ce conseil s'implique dans la gestion de l'école, y compris dans la définition des besoins de formation. Monsieur le ministre, il convient de souligner aussi que les statistiques actuelles révèlent que les effectifs très importants de jeunes sont formés par le biais de l'apprentissage. Avec l'appui de l'OIF et la participation de la Fédération nationale des artisans de Guinée, un programme cadre a été élaboré pour faire de l'apprentissage un véritable dispositif de formation professionnelle. La stratégie consiste à rénover l'apprentissage traditionnel dans 20 corps de métier et à mettre en place l'apprentissage dual dans 8 corps de métier dans le secteur artisanal. Cette approche didactique s'inscrit dans une perspective de mise en œuvre d'une politique de création d'emploi qui est, vous le savez comme moi, la pierre angulaire de la stratégie du chef de l'État visant à améliorer l'employéalité des diplômés et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Au cœur de ce dispositif, vous pourrez vous appuyer sur deux institutions de votre département. L'ONFPP, qui s'investit déjà beaucoup dans la formation et l'accompagnement des femmes filles dans les métiers qui favorisent leur autonomisation, et l'AGIP, qui, avec ces maisons de l'emploi et des compétences, qui s'implotent et se développent dans les régions. Ces maisons de l'emploi et des compétences sont créées à Conakry, dans les communes de Kaloum, Ratoma, Matam et Matoto, ainsi que dans les régions administratives. En matière de travail et de sécurité sociale, nous avons parcouru un bon bout de chemin, malgré quelques turbulences, que je n'ai pas besoin de rappeler ici, et dans un contexte économique assez difficile. Ainsi, sur ce plan, l'Inspection générale et la Direction nationale du travail et des lois sociales ont fortement contribué à l'application de la législation du travail. On peut ainsi noter la gestion de nombreuses plateformes revendicatives, l'adoption de plusieurs conventions collectives et l'installation des comités santé et sécurité dans les entreprises. Il faut noter aussi l'implication du département dans l'instauration des systèmes d'assurance maladie au niveau national pour les travailleurs. Vous aurez aussi l'occasion de vous rendre compte du travail qui s'effectue à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui s'est fortement modernisée ces dernières années, en élargissant ses prestations à ses adhérents et à certains de nos compatriotes. Monsieur le ministre, tout ce travail dans les secteurs de l'enseignement technique et professionnel, de l'emploi et du travail a été possible grâce à une équipe de cadres auquel je voudrais que vous me permettiez de m'adresser pour saluer leurs compétences et leur adnégation au travail, leur disponibilité et leur dénouement qui n'ont jamais fait défaut. Ils m'ont accueilli il y a plus de 7 ans en mouvant leur cœur et leur esprit. Ils m'ont accompagné partout auprès de nos écoles et des communautés qui les hébergent, auprès des enseignants qu'ils m'ont appris à connaître et à apprécier auprès des partenaires techniques et financiers qui ont accepté de nous accompagner. Pour vous donner un exemple de la qualité de leur travail, je vous informe que le 9 mai dernier, nous avons eu le plaisir d'accuser réception d'une lettre de la Banque Islamique de Développement félicitant notre département à travers la GIP pour la qualité de notre gestion des projets ERAM financés par cette institution parmi tant d'autres individus. Je vous recommande tous ces cadres car ils sont compétents, déterminés, disponibles et loyaux. Je les remercie tous et puis les uns et les autres de bien vouloir nous pardonner mutuellement l'affection née de notre longue collaboration. Et puisque le micro a été fermé tout à l'heure, je renouvelle ici mes remerciements au Président Alpha Pondé et à ma chère épouse Nimi qui est ici assise et grâce à qui j'ai pu donner tout mon potentiel. Avant de terminer, vous me permettrez de renouveler ma profonde gratitude et ma disponibilité constante à M. le Président de la République, le Professeur Alpha Pondé. de l'inestimable confiance qu'il n'a cessé de m'accorder et de son accompagnement à toutes les étapes de la réalisation de cette importante et noble mission qu'il m'a confiée. Chers collègues, chers travailleuses et travailleurs de mon département, de mon ex-département. Je vous quitte en vous transmettant une vision qui m'a habité pendant toutes ces années passées au service de la nation. C'est une vision simple qui est faite de réponses simples à des questions simples auxquelles nous devons répondre lorsque nous sommes engagés pour accomplir de grandes missions. Osez toujours, cédez parfois, renoncez jamais. Je vous remercie.